Mes amis, disons-le, la situation des arbousses sur l'île est devenue critique. Et oui, voyez-vous, le problème c'est les humains. Ouais ! Ouais ! Hé, je veux pas monter ? Non. Allez ! Non. S'il te plaît, allez ! Hé, y'a un truc qui bouge. Tu viens ? Tchou, tchou ! Oh, regarde ! Oh, regarde ! Ah, t'as vu ? Oui, 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 la truche. Aïe ! Il m'a mordu ! Oh, ça va ? Oh, fais pas, fais pas. Oh là là ! Oh là là, ça va ! Viens, viens, viens ! Viens, viens, viens ! Viens, viens, viens ! Hein ? Il s'est passé quoi, Gabin, là ? Je m'en suis fait mordre par un animal. Mais qu'est-ce qui se passe, là ? Non, mais Agnès, là, qu'est-ce qui se passe, là ? Qu'est-ce qui se dit les enfants, là ? Non, mais regardez ma fille ! Regardez ma fille ! Regardez ma mère ! On en a partout ! Partout ! Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Venez, je vous emmène chez le professeur à goût. Le problème, c'est les humains. Ils ne nous respectent pas. D'ailleurs, comme ils ne respectent rien, combien de frères se sont fait écraser sur les chemins ? Mais, je vous le dis, c'est fini maintenant. L'heure de la vengeance a sonné. Oui, bonjour, rentrez, rentrez. Voilà, voilà. Ne vous approchez pas plus, c'est pas suffisant. Oui, dites donc, là, ils sont apparus il y a longtemps, tous ces boutons ? Quand ? Il y a environ 15 minutes ? Parce que là, vous en avez quand même beaucoup. Ça fait au moins plusieurs heures que vous êtes contaminés. A priori, oui, ce serait peut-être un porco... Un porco-vid, ça, oui. Un porco-vid-666. C'est pas le meilleur des virus, hein. Contre les abus des humains, j'ai la solution. Nous allons les rendre malades, moches, boutonneux et puants pour qu'ils réalisent ce qu'ils sont. Est-ce que vous auriez peut-être croisé un animal ? Je caresse un petit animal. C'était un rongeur. Oui, un petit rongeur. Il était à quatre pattes. Il m'a croqué le doigt et ça a fait très mal. Oui, d'habitude, ils sortent que la nuit. Oui, c'est des porcos indoroles. Et effectivement, a priori, il a un arbouzo-virus. Il mange, en fait, il se nourrit de certains fruits, notamment le fruit de l'arbousier. Et malheureusement, ils ont des bactéries à l'intérieur de l'estomac et ça modifie les protéines naturelles de l'arbouze. Et du coup, ça crée, en fait, au niveau neuronal, des choses assez délétères et souvent irréversibles. Alors, moi, à part vous prescrire éventuellement à lire une poésie d'une seule fois en épluchant une mangue, je ne vois pas ce que je peux vous prescrire de plus efficace, excepté, excepté, effectivement, une bonne fée. Elle pourra peut-être vous aider. Mes amis, plus d'hésitation, une seule solution, la contamination ! 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 Le passé est passé, l'avenir est à venir, et maintenant, c'est maintenant. On y va ? Alors, tu viens ? Je suis trop malade, je vais vous retarder. Contamination ! 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 Inde ! Inde ! Inde ! Inde ! Inde ! Onde ! Allez, on y va ! Inde ! S'il vous plaît, Madame la fée, nous sommes tous malades... C'est le professeur Rago qui nous envoie. Il nous a dit que vous pouviez nous aider. Sauvez-nous. Je suis parfaitement d'accord, et je vais vous aider avec grand cœur. Les arbouses, elles ont plein d'amour à nous donner, mais c'est juste qu'on ne les écoute jamais. Il faut les manger avec délicatesse aussi, et pas les écraser sur les chemins. Et la vie aussi est très bien pour elles. Du coup, faisiez juste attention à elles, et vous ne meurerez pas de cette maladie. Je vais vous en offrir quelques-unes, et vous allez essayer de les manger avec délicatesse. Merci! Sous-titrage ST' 501